Adolescents, j'observais les adultes réduire leur champ de langage même à leur métier, à leur travail, à ce qui les définissait socialement et je voyais des entre-sois partout, des adultes qui pénètrent des cercles et une fois qu'ils y sont, ils ne peuvent plus en sortir. Moi, ça m'a toujours terrifié cette chose-là. J'ai commencé, j'ai pris mes premiers cours de violoncelle quand j'avais 5 ans. Après avoir vu un concert d'un trio des frères Claret, j'ai vu le violoncelle, ça m'a fasciné. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une petite guitare, je l'ai mise à la verticale et on m'a inscrit au cours de violoncelle de l'école de musique de mon village, Bagnoules-sur-Mer. D'abord, tu commences par apprendre à comment tenir un violoncelle quand tu commences le violoncelle, la posture et on se souvient qu'elle me disait « prends-le comme une femme » et j'avais 5 ans. Mais c'est vrai que l'instrument a des proportions très humaines, c'est vraiment un corps qu'on prend dans ses bras, qu'on embrasse. Ce n'était peut-être pas une si mauvaise indication, même pour un gars de 25 ans, que la première chose dont je me souvienne soit celle-là. Après j'ai été au conservatoire, il y a quelque chose d'assez compétitif. Il y a un système des pupitres au début, tu es sur les derniers pupitres et petit à petit t'approches du premier pupitre pour finir soliste éventuellement. Mais quand tu passes à un pupitre devant, c'est parce qu'il y a une place qui s'est libérée ou que tu as prise. Il y a un peu une logique comme ça et qui moi m'intéressait peu. Et donc à 16 ans, j'ai dit à mon père que je n'avais pas envie de le faire comme ça. Je crois que c'est arrivé avec une rencontre avec un compositeur qui s'appelle Jean Matab. Il voulait faire une pièce et il m'a demandé de venir dans son studio. Et on a passé une journée à préparer le violoncelle, à placer du plastique entre les cordes, à mettre des pinces à l'autre. Je ne savais pas que c'était envisageable ça. Et puis après, il y a eu la rencontre avec d'autres violoncellistes, avec Tom Cora pour commencer, qui était de la nébuleuse autour du John Zorn, Fred Freese, tout ça, qui est décédé trop jeune, mais qui jouait avec DX et à deux albums de DX avec un violoncelliste fou furieux. et qui... Wow, un mec qui s'éclate avec un rock, hyper puissant avec cet instrument qui a cette aura très sacrée qui impose le respect. Et là, j'entends un mec qui arrache les cordes de son violoncelle et puis je découvre plus tard Arthur Russell. Et je vois qu'il y en a plein en fait qui font cet instrument autre chose que le répertoire. Et quand j'ai dit à mon père que j'arrête pour l'appréhender autrement, lui il ne savait pas, moi j'avais déjà entendu tout ça. J'ai pu faire que ça, m'inviter auprès de... Enfin être, pas m'inviter, être invité par d'autres, à venir, à me joindre à eux, sans partition, sans répertoire, sans filet, et habiter de tout ce que j'avais écouté pendant toutes ces années et de cette conscience que c'était possible avec un violoncelles de quitter le répertoire. J'ai des amis qui savent s'isoler, qui aiment s'isoler. Et moi, il me faut plusieurs jours pour dépasser la panique totale de m'en trouver seul quelque part. Faire un album solo, ça voulait dire passer par là. Et ça voulait dire aussi, peut-être, réaliser que, en réalité, de la musique en moi, il n'y en a pas, à moins qu'elle soit provoquée par le contact avec d'autres musiciens. J'avais pas vraiment de plan en tête. Et je pense que, comme beaucoup d'entre nous, je suis orgueilleux aussi. C'est mon premier disque, il va être génial. Mais putain, s'il l'est pas. Et du coup, plutôt que de prendre le risque, de me rendre compte que non, il l'est pas, tu repousses, tu repousses, tu repousses, tu fais plein d'autres choses, tu fais plein d'autres choses, et en fait, tu le fais jamais. Mais les premières pierres que j'ai posées de ce disque, c'était dans des situations de détresse totale, parce que je m'étais forcé dans mon agenda à prendre cinq jours, isolé dans une belle maison qu'on m'a prêtée, avec des micros. La maison était beaucoup trop grande, et moi j'étais tout seul. Et les premières notes que j'ai jouées, c'était vraiment parce qu'il fallait briser ce silence. Et oui, on a besoin de zones de repos. Et elles se font peut-être un petit peu rares, et il faut les créer, il faut les bichonner. Et je pense que quand on crée une œuvre d'art, comme une des fonctions possibles de l'art, c'est celle de créer une zone qui permet de se couper un peu d'un flot qui ne permet plus ni de réellement s'engager, ni de réellement penser, ni de réellement échanger, pour se repositionner. Je fais partie des gens qui ont du mal à accepter qu'il faut se définir fortement, et je pense que j'ai eu très peur pendant longtemps de devenir quoi que ce soit. J'ai arrêté la musique quand ça commençait à devenir sérieux, j'ai arrêté la philo quand il fallait rentrer en master, décider quelle orientation prendre, et j'ai dit non, non. Je voulais surtout éviter, je pense, de devenir quoi que ce soit, et évidemment ça m'a rattrapé. Et maintenant je suis musicien adolescent, j'observais les adultes réduire leur chant de leur langage, même à leur métier, à leur travail, à ce qu'ils les définissaient socialement, et je voyais des entre-sois partout, des adultes qui pénètrent des cercles, et une fois qu'ils y sont, ils ne peuvent plus en sortir. Moi ça m'a toujours terrifié cette chose-là, parce que j'ai une nature, et ce que j'ai fait en musique un peu, j'ai une nature à naviguer à l'horizontale, à être un dilettante. J'ai réussi pour l'instant à ne pas être un musicien de jazz, ou un musicien classique, ou un musicien contemporain, ou un musicien pop, et à résister à ces définitions-là.